alors les filles réveillez vous réveillez vous réveillez vous aujourd'hui le monde part à sa fin le monde est en train de se détruire de plus en plus et malheureusement nos comportements annoncer les filles est en train de se gâter complètement alors je fais cette vidéo pour les filles parce que les filles on doit se réveiller on doit se réveiller prendre des décisions échanger beaucoup de choses aujourd'hui les hommes se préfèrent épouser des femmes en afrique plutôt que nous épouser nous ici en europe avons nous jamais eu le temps de nous demander pourquoi pourquoi les hommes sont jusqu'aux sont allés jusqu'au point d'aller épouser des femmes en afrique plutôt que ici en europe alors qu'il ya des belles femmes partout que ce soit en afrique ou ici on s'est jamais posé la question oui la réponse est très simple les filles nous on est devenu dont on est devenu par quelle définition je peux donner ça déjà on est dans notre comportement ça ne colle plus du tout avec ce que ce que les hommes recherchent notre manière de nous respecter ça ne colle plus avec ce que les hommes recherchent notre manière de parler ça ne colle plus notre manière de nous habiller notre manière de 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 comment dire ça de de responsabilité notre dont nous nous sommes plus responsables les filles les filles pardon il faut se réveiller parce que les hommes aujourd'hui s'ils préfèrent aller épouser les femmes en afrique c'est parce qu'il ya vraiment un samba pas au niveau des filles de deux deux femmes comme moi personnellement je ne vois pas ce que les femmes en afrique ont de plus que nous ici par rapport à la beauté je dirais que il ya rien parce que on est pareil mais qu'est ce qui pousse les hommes d'aller épouser les femmes en afrique vous savez c'est quoi leur comportement est ce que vous avez déjà vu akine 1 vous avez des répondez moi vous avez déjà vu akine un couple qui se dispute et la femme lui dit ta gueule est ce que vous avez déjà vu ça je ne pense pas mais ici en europe et avec le droit de la femme avec les droits ceux qui les 80 maisons de femmes battues les allocations fabrières et tout ce qui peut exister qui donne le pouvoir à la femme les femmes sont devenues orgueilleuses les femmes sont devenues rancunière les formes sont devenues dures les formes se prennent même pour des hommes alors que c'est pas comme ça la vie ce n'est pas comme ça la vie maman tu es en trop de te faire excusez moi pour le terme et tu fais ta grande gueule devant ton homme alors que tu suis au fond de toi quelque part tu as besoin de lui tu sais que tu as besoin de lui vous savez c'est vraiment triste parce que je n'arrive toujours pas à comprendre je n'arrive pas à imaginer comment ça c'est que notre notre génération est vraiment en train de couler ainsi pourquoi pouvons nous pas retourner à l'époque de nos grands parents où c'était bien la soumission régnait pourquoi aujourd'hui l'europe nous a fait devenir orgueilleuse l'europe nous a fait devenir des gens que nous ne sommes même pas oui vous allez me parler d'intégration mais l'intégration c'est par rapport à la milieu de vie c'est par rapport à trouver un travail s'intégrer parler la langue et tout ça et tout ça c'est ça l'intégration vous avez pas me dire que l'intégration en europe c'est devenir comment comment impoler comme nous voyons souvent l'aller les enfants là de blanc qui sont devenus en poli et qui répondent maman à leurs enfants à leurs parents et tout ça et qui se permettent vous savez la police vraiment la police franchement moi je suis je suis contre la police européenne ici la police quand il ya une dispute entre deux couples on est devenu seulement donné même des conseils non madame si vous voyez que ça ne va pas en tout cas séparez vous séparez vous parce que tout le temps se disputer comme ça mais c'est quel conseil ça quel conseil répondez moi quel policier vous avez vu en nous chez nous en afrique intervenir dans un couple pour dire non mais ça ne va pas séparer vous c'est quoi ça ici en europe l'esprit de séparation règne l'esprit des destructions règne et nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi oui nous avons des avantages nous les femmes ici en europe par rapport aux hommes nous sommes d'accord mais n'utilisez pas ces avantages pour casser vos âmes pour faire fuir vos âmes et si demain ton nom maintenant il tu entends quand il est parti épouser une femme en afrique tu vas te demander qu'est-ce que la fille elle a plus que moi moi je te réponds ce qu'elle a de plus que toi elle est polie parce que nous en afrique on éduque nos enfants avec la politesse la femme ne peut pas répondre à son mari n'importe comment n'importe quand et oui la première chose que on doit faire c'est d'abord nous taire nous devons nous taire vous savez la bible dit que le moment de bonheur réjouis toi mais dans le moment de malheur réfléchis vous savez pourquoi ils ont dit réfléchis parce qu'ils savent que dans la colère au moment où on n'est pas bien c'est au moment où on compte plus de mauvaises décisions c'est au moment où on parle plus le pouvoir de la langue je ne suis pas là mais j'essaie juste de vous faire connecter pour que vous arrivez là où moi j'en suis les femmes enlevez votre orgueil être une femme dépendante c'est bien mais sache que tu pourras jamais être dépendante de à z quelque part tu auras besoin d'un homme tu auras besoin d'un homme même pour un petit truc pour un besoin d'un homme orgueil la grosse tête là oh moi j'ai l'argent moi je travaille moi je dépends non il faut pas mettre ça dans la tête beaucoup de femmes vous avez jamais remarqué qu'il ya des femmes qui sont belles qui sont canons mais tu leur demandes en couple non je suis célibataire vous avez vous avez jamais vous êtes jamais posé la question pourquoi c'est pas la beauté vous pensez qu'on vous habille en mettant des talons vous maquille en mettent des brésiliens longs tout ça là au côté de l'année vous pensez que c'est ça quand l'homme va vous regarder il va tomber la non et vous les femmes mariées vous n'êtes jamais demandé pourquoi mon nom quand il va dehors il va chercher une femme qui est moche que moi parce que c'est vrai moi aussi je me suis déjà posé la question comment c'est que les hommes quand ils vont tromper leur femme quand tu vas voir la femme là qu'elle va ramasser là rien à voir avec la femme qui à la maison vous savez pourquoi c'est pas la beauté qui regarde ce n'est pas la beauté qui regarde mais c'est ce qui est là et que les femmes à la maison manque réfléchissez réfléchissez j'espère vraiment que ce message va vous toucher parce que c'est triste de voir que le que ici il ya des femmes beaucoup de femmes qui ne sont pas mariés qui sont célibataires alors les hommes alors qu'il ya beaucoup de femmes en europe ils vont en afrique aller épouser des femmes j'ai pas dit que c'est mauvais je n'ai pas dit que c'est mauvais chacun sa chance à chaque sa chance mais vous les hommes aussi qui vous dit que le comportement de cette femme là quand il va venir en europe ce sera toujours pareil ça c'est à vous de vous poser la question et d'avoir vos réponses parce que à la base 80% des femmes qui sont ici en europe on vient tous de kinshasa on vient tous de l'afrique mais en venant on a tous découvert de cps les allocations les chômages tout ça là et que par on s'est tous transformés alors une personne qui qui ne vit pas ici qui vient qui qui arrive et qui se fait manipuler par des amis tout ça là risque de te décevoir pire que celle que tu as ici à réfléchir bonsoir bonjour pour ceux qui nous regardent le matin donc nous sommes en direct des images de francisco plus que bolingo je répète francisco plus que bolingo sans lui il n'y a pas d'image alors pour tous vos anniversaires vos mariages n'importe quel type de cérémonie n'hésitez pas à contacter francisco plus que bolingo il est là pour vous vos images et tous vos anniversaires vos cérémonies il est là pour vous appelez le meilleur caméraman du congo merci l'international francisco plus que bolingo number one toujours si vous voulez de la qualité vous voulez des bonnes photos n'hésitez surtout pas pour vos publicités vos interviews vous faites contacter le number one francisco plus que bolingo international le plus regardé en france en europe et partout dans le monde francisco plus que bolingo francisco plus que bolingo totalement roi david l'homme qui a tué au goliath mais c'est tout pas bravo à trois merci vraiment à francisco plus que bolingo francisco bolingo francisco plus que 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 bolingo